Alors, Elie Poujol est le canard boiteux de la famille Poujol. Il a 20 ans. La famille Poujol, ce sont des notables des Cévennes, des gens très riches, qui vivent dans un magnifique manoir. Alors, pourquoi Elie est-il un canard boiteux ? Probablement parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit le fils de son père. Il s'est passé des choses dans cette famille pendant les années 40. Eddie, contrairement à son frère Jack, n'a pas été élevé en ville comme il aurait pu l'être. Il a été élevé par ses grands-parents sur les routeurs d'un volcan éteint. Il a vu mourir son grand-père sous ses yeux devant une magnifique maison, une bonne ferme. et son grand-père mourant lui a montré la petite fleur qu'il avait meurtrie dans sa chute et lui a dit « La fleur, pitié, redresse-la ». Et cette petite phrase est devenue une sorte de phrase fétiche dans toute l'existence dédiée, une sorte de morale. Il sait qu'il faut toujours redresser ce qui a l'air humble, ce qui a l'air tendu. Ne jamais laisser tomber ce qui semble petit sous peine de tomber soi-même. Quant à Agnès, c'est une fort jolie personne qu'il rencontre dans un wagon-lit, dans un train où il est monté sans billet au retour de la guerre d'Algérie. Il a 20 ans à ce moment-là, il avait devancé la pelle à l'âge de 17 ans et demi. Est-ce qu'il n'aurait pu être qu'une aventure d'un soir, une belle aventure comme ça, dans un train de rêve, une nuit de rêve, après deux années et demie de guerre, devient finalement sans existence ? Il va épouser Agnès, il va avoir un enfant d'elle, mais ce dont on ne se rend pas tout à fait compte, c'est que Eddy, qui rentre sain et sauf de ses deux années et demie de guerre, n'en est pas moins quelqu'un de détruit. Il est moins hanté par l'Algérie qu'il n'est hanté par la guerre. La guerre a un rôle tout à fait particulier. Dans ce livre, elle est là pour assombrir les derniers jardins secrets, les dernières illusions de ce jeune homme, et dit qu'elle n'a pas détruit physiquement. Ça aurait pu être une autre guerre. Mais il se trouve que j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Claude Courbier, qui m'a raconté sa guerre d'Algérie, des histoires à la fois horribles et merveilleuses qui s'attachent à cette expérience militaire vécue beaucoup trop jeune. Donc je souhaitais moi-même me replonger dans cette période des années 60 que j'ai connue, qui était à la fois une époque absolument magnifique, où la France semblait légère, où l'on chantait facilement, où l'on fraternisait. Tout n'était pas rose, évidemment, parce que rien n'est tout à fait rose dans l'existence. Mais malgré tout, ça a été une grande période de renaissance à la fois culturelle et amicale pour ce pays. Vous savez, il y a des gens qui naissent amoureux, il y a des gens qui naissent haineux, il y a des gens qui naissent indifférents. Je fais partie, je crois, de ceux qui sont nés en état d'amour permanent vis-à-vis de l'existence, vis-à-vis des bontés de l'existence, vis-à-vis de l'émerveillement d'être en vie. Cet émerveillement ne s'est jamais éteint ni n'a jamais décliné chez moi. Les années sont venues, j'ai l'âge que j'ai, pourtant je me sens aussi, comment dire, presque aussi enfantin que je l'étais lorsque j'ai commencé ma vie. Et j'ai l'impression, tel que je vous regarde aujourd'hui, que je pourrais aussi bien vivre mille ans, mille ans, tout en ayant envie, à nous toujours, plus d'aimer, que de détester. Je suis incapable de détester, incapable de haïr, et j'ai toujours tendance à pardonner, à essayer de sauver les choses. Je dis ça sans aucune arrière-pensée religieuse. J'aime les êtres humains, j'aime leur parler. Un écrivain parle à travers ses livres à des gens qu'il ne connaît pas. C'est aussi une démarche amoureuse de sa part. Il ne rencontrera probablement jamais ces gens, et en même temps, il reçoit d'eux une sorte de fraternité, de connivence et d'affinité, dont le livre est le témoignage permanent et définitif. Le rôle de la femme, c'est-à-dire ce jeune homme qui revient de la guerre, qui a perdu sa mère, qui est en bisbille avec son père, c'est pour se venger du mauvais comportement de son père qu'il est parti, qu'il a devancé la pelle, qu'il est parti faire la guerre. Et là, écoutez, mystérieusement, comme bien souvent, c'est une femme qui va s'intéresser à lui, qui va comprendre que ce jeune homme a perdu quelque chose d'essentiel lorsqu'elle ne le connaissait pas, et qui va tenter petit à petit de réassembler ce puzzle d'une sensibilité brisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada